Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course en ligne de Saint-Fulgen-les-Essars Pour une course d'environ 130 km avec du gros niveau, environ 150 par temps C'était une grosse course Une course où il y a de nombreux grimpeurs dont une très grosse côte au km 70 Qui a fait peur à beaucoup d'entre nous Je tiens à remercier le vélo club Essertet pour l'organisation de la course qui était vraiment impeccable Comme vous pouvez voir, j'ai remis les kmh Et même pendant la vidéo, je vais vous mettre toutes les données de mon compteur, mon cœur, la puissance, etc Pour cette vidéo, j'ai fait un effort Car oui, ça prend énormément de temps à faire C'est pour ça que je ne le ferai pas pour toutes les vidéos Mais j'essaierai de le faire de temps en temps Car vous êtes très nombreux à me le demander Donc comme vous pouvez voir, c'est parti très vite J'ai accompagné légèrement les coups sans faire d'effort Et c'est une course qui va être très intéressante Je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entière D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important Je compte sur vous pour exploser le record de likes Je vais vous dire 900 likes aujourd'hui J'espère que vous serez capables de battre ce record En tout cas, vous avez réussi plusieurs fois sur les dernières vidéos Donc je pense que vous êtes capables Aujourd'hui, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires Comment s'est passé votre début de saison Me racontez un petit peu vos places, vos exploits, vos échecs Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne Comment vous, vous vous débrouillez Pourquoi pas vous donner des conseils Pourquoi pas en parler dans une prochaine vidéo Donc voilà, je vous laisse me donner tout ça en commentaire Si jamais vous ne faites pas de course, dites-moi un peu ce que vous avez fait Le nombre de bornes, les cyclos sportives Ou tout simplement vos petits exploits, vos records de kilomètres Tout ça, n'hésitez pas, je prends tout dans les commentaires Je lirai tout, je réponds à tout le monde De toute façon, vous êtes habitués Donc j'attends de voir ça Ça va être super intéressant D'ailleurs, vous voyez que dans les premiers kilomètres Ça frottait beaucoup Et donc voilà, au kilomètre 8, je rallume ma GoPro Car je viens d'attaquer J'ai un gars dans la roue Et il y a environ 2 ou 3 personnes devant J'ai décidé d'attaquer parce que ça me semblait un bon coup Avant le départ, on m'a dit que la dernière l'échappée était partie au premier grimpeur C'est pour ça que là, je prévoyais le coup On était au kilomètre 8, le premier grimpeur était au kilomètre 13 Je me suis dit, si je pars maintenant Il y a peut-être une chance que ça aille au bout Comme vous pouvez voir, on est revenu sur ce petit groupe Et quand on est revenu sur ce petit groupe, à un moment Il y a eu un moment de flottement Vous voyez là, c'est revenu Il y a une sorte de contre qui est revenu Mais le peloton était juste derrière C'est-à-dire que c'était un peu un regroupement général On était tous en file indienne en fait C'était pas vraiment regroupé Mais l'échappée et le peloton étaient repris Et ça va se regarder un peu Mais moi, je décide d'accompagner les premiers En gros, je fais un effort un peu inutile Car le peloton est là Mais j'accompagne quand même Là, on peut voir qu'ils vont aller faire le premier grimpeur Ils font un sprint Moi, ça m'intéresse pas On est donc ici au kilomètre 16, premier grimpeur Et en fait, là, il va y avoir un moment de battement Où le peloton va être vraiment très très effiloché Ça va beaucoup se regarder à l'avant Vous voyez que ça se regarde un peu, ça discute Et moi, je vais essayer de suivre tout le monde Un petit peu en mode, on y va, on sait jamais Et en fait, l'échappée va partir comme ça Vous pouvez voir que ça tourne directement super bien Ça s'est très très bien entendu Ça roule d'ailleurs très vite On est à 50 km heure ici Et vous allez voir que ça a très très bien tourné Ça s'est bien organisé Et du coup, dès le kilomètre 13 Même un petit peu avant J'étais déjà dans la bonne échappée C'est l'échappée qui ira au bout Je vous le dis tout de suite De toute façon, vous l'avez vu dans le titre Cette échappée va aller au bout Et va se jouer la gagne Effectivement, c'est la première fois de l'année Que je suis donc dans la bonne échappée D'ailleurs, sur les 14 Vous étiez très nombreux à être abonnés à ma chaîne Ou du moins, à connaître mes vidéos Car vous êtes venus me voir pour me dire Que c'est bon, j'avais pris la bonne échappée Du coup, je vous fais une grosse dédicace à vous Mais je peux vous jurer Que ça n'a pas été de tout repos Que d'être dans cette échappée Et vous allez voir durant la vidéo On va se mettre directement au kilomètre environ 65 On est donc ici à quelques kilomètres du fuiteau Donc c'est une bosse qui apparemment Faisait très peur à absolument tout le monde C'est la bosse dans laquelle j'ai sauté à la Suisse Vendéenne Vous pouvez aller voir sur la chaîne C'est pas exactement la même C'est une parallèle Mais en gros, c'est le même genre de bosse Autant vous dire que quand on arrivait à cette bosse J'avais très peur de sauter de cette échappée J'ai d'ailleurs pris très peu de relais L'échappée a été très compréhensible Ils m'ont laissé sauter mes relais Tout simplement parce qu'ils ont bien compris Que j'étais à bloc Et c'était tout simplement le cas Il faut savoir aussi que quelques kilomètres avant cette bosse On avait quasi 2 minutes sur le groupe de contre Et sur le peloton Et qu'en fait, les motos se sont trompées de route On a donc dû faire un tour de rond-point Et on est donc passé avec 30 secondes d'avance sur le contre Ce qui était donc très peu à l'annonce de cette fameuse bosse Et en plus, le groupe de contre était constitué d'une vingtaine de personnes Donc là, on passait de 14 à 20 Donc mon top 15 s'envolait un petit peu dans ma tête Ça a énormément désorganisé cette échappée Mais heureusement, on arrivait dans le fuitot Et ça va nous réorganiser assez rapidement Je profite de ce petit moment Où on va voir un petit peu la bosse au complet Pour fêter un bon anniversaire à ma copine Et d'ailleurs, pour passer un petit message A vous tous qui avez une copine ou une femme à vos côtés N'oubliez pas de les remercier De les remercier d'être toujours là à vos côtés Pour vous soutenir quand vous faites vos courses Car on ne va pas se le cacher Quand elles sont présentes sur le bord de la route C'est toujours beaucoup plus motivant Les remercier pour tout le temps qui passe à nous attendre Que ce soit durant les courses ou les entraînements Car oui, c'est pas toujours facile Donc voilà, je tenais à la remercier Et à vous passer ce petit message D'ailleurs, n'hésitez pas à les souhaiter Bon anniversaire dans les commentaires Je compte sur vous Je veux plein de messages Bon anniversaire Manon J'espère que vous serez très nombreux à le faire Ça me ferait super plaisir les gars On arrive donc au pied de cette fameuse bosse Donc vous allez voir que l'on arrive à environ 14 au pied de cette bosse Nous avions très peu d'avance sur le groupe de 20 en contre Et vous allez voir que cette bosse va être très difficile Elle est même très longue Ici, on peut voir que le gars devant moi va un petit peu me gêner Du moins, il va me faire perdre du temps Parce que je suis totalement bloqué derrière lui Donc là, je vais réussir à passer à sa droite Je vais pouvoir remonter notre groupe d'échappée Car je voulais absolument pas sauter dans cette bosse C'était vraiment mon objectif de cette course Une fois dans la bonne échappée Elle me faisait très peur, je l'avoue Donc je voulais vraiment me replacer à l'avant du groupe Et espérer passer au sommet de cette bosse avec le groupe Comme vous pouvez voir, c'est monté au train L'échappée n'avait aucun intérêt à attaquer à ce moment-là Donc je me suis accroché Et comme vous pouvez voir, je suis totalement à bloc au cœur On roule même pas super vite, on est à 20 km heure C'est donc très difficile à ce moment-là On tape du 10% Mais je m'accroche, je suis toujours là Et je vais donc passer cette fameuse bosse avec l'échappée J'étais donc très soulagé Mais malheureusement, après cette bosse-là Ça va continuer à être super dur pendant encore quelques kilomètres Du coup, je vais vraiment m'accrocher Ça va être super difficile Mais heureusement, je vais réussir à tenir dans cette échappée Et les prochains kilomètres vont être très difficiles Je vais m'accrocher Mais je vais tenir Je vais d'ailleurs me faire un petit peu engueuler par certains membres dans l'échappée Qui vont me dire que si je suis toujours dans l'échappée Ça veut dire que j'étais pas si mal que ça Ça veut dire que j'ai réussi à tenir dans la bosse Mais effectivement, j'ai réussi à tenir dans la bosse Mais je me suis vraiment mis au bout de moi-même C'est grâce au fait que j'ai sauté l'airlet avant la bosse Mais ça veut pas dire que je suis bien loin de là Car après, j'étais vraiment au bout de moi-même Du kilomètre 70 au kilomètre 90 Vous allez voir que j'étais vraiment à bloc Je faisais vraiment ce que je pouvais Ça a été très difficile pour moi Heureusement, avant le départ, j'ai fait la rencontre d'une famille Qui venait de Limoges Donc c'est loin de chez moi Qui m'ont proposé de m'aider Et de me passer des bidons durant la course Et effectivement, ça m'a sauvé la vie Parce que j'avais vraiment super chaud Il faisait super chaud Pour vous dire, pendant la course, j'avais même la tête qui tournait Tellement j'étais à bloc et il faisait chaud Je crois que j'ai pris 3 ou 4 bidons pendant la course Donc je les remercie de tout cœur Car vraiment, sans ça, je pense que j'aurais tenu encore moins longtemps J'étais vraiment au bout de moi-même Ici, on peut voir que je vais avoir un petit peu de mal Dans cette petite bosse-là Je vais avoir un contre-coup de la grosse bosse du fuito Je vais être vraiment dans le mal Je vais prendre quelques mètres Je vais me mettre à bloc pour revenir Heureusement, je vais réussir à faire la jonction Mais je vous avoue que là, j'ai pris un coup de pression Je pensais vraiment que je n'allais pas réussir Là, on peut voir le gars en bleu qui regarde son dérailleur On va s'en rendre compte après Mais en fait, il a cassé le câble Il va faire toute la fin de la course Avec tout à droite Je ne sais pas comment il a fait Moi, j'étais à bloc dans les bosses en moulinant Lui, il faisait ça avec tout à droite Et il était encore là Donc du coup, félicitations, chapeau Je ne sais pas comment tu as fait Là, on rallume la GoPro Vous pouvez revoir les informations de mon cœur La vitesse et la puissance Malheureusement, il y a un morceau de la map Qui est au milieu de l'écran Oui, j'ai fait un petit peu n'importe quoi au montage Mais ce n'est pas grave Ça ne dérange pas trop Donc j'ai laissé ça comme ça Là, on peut voir qu'en fait Un contre de 5 personnes est revenu Oui, le contre de 20 s'est séparé Il ne s'était plus que 5 Il n'y en a que 5 qui sont revenus sur nous Mais malheureusement, ça va nous désorganiser complet Ça va faire que d'attaquer Et c'est là que ça va commencer à être très très difficile pour moi Je vais m'accrocher Essayer de revenir Malheureusement, vous voyez Il y a quelques personnes qui sont devant Qu'on va devoir laisser partir au fur et à mesure L'échappée se déforme Et comme vous pouvez voir Dans la bosse du moulin Je vais sauter de cette échappée Je vais totalement exploser au kilomètre 95 J'étais vraiment à bloc au bout de moi-même Malheureusement, je vais faire quelques kilomètres comme ça à bloc En espérant que ça ralentisse devant On peut voir que là, d'ailleurs, je loupe le virage Tellement j'étais rincé J'étais à bloc Je vais dans le fossé J'étais vraiment au bout de moi-même Je ne voulais pas sauter Je voulais finir dans cette échappée J'allais dans le top 15 C'était juste trop bien Là, à ce moment-là, un gars de Cholet me reprend Il me dit Vas-y, accroche-toi Je me suis mis dans la roue Il m'a ramené sur les 3 gars qui étaient devant Heureusement Mais malheureusement, assez rapidement Vous allez voir que je vais re-exploser de ce groupe de 4 Tout simplement parce que j'étais au bout J'étais tout simplement rincé C'était ma première échappée Effectivement, j'ai pris tarif Heureusement, après quelques kilomètres Un groupe de contre va revenir sur moi Ils étaient environ une quinzaine Du coup, je vais m'accrocher à ce groupe Et je vais faire de nombreux, nombreux kilomètres avec eux Ils vont me ramener jusqu'au circuit final Et je les remercie en quelque sorte Parce que je suis resté dans les roues Et j'ai tout fait à bloc avec eux Et j'ai donc fait les 3 tours du circuit final avec eux Ou du moins, les 2 tours Car effectivement, juste avant la cloche J'ai totalement explosé de cette échappée Vous voyez ici, j'ai explosé Et j'étais vraiment très déçu Parce que je pensais vraiment réussir à rentrer dans le top 15 Malheureusement, en sautant de ce groupe-là Bah, c'était perdu D'ailleurs, je remercie toutes les personnes Qui m'ont encouragé quand je suis passé seul sur la ligne d'arrivée Je vous remercie tous C'était super cool Vous êtes nombreux à être venus me voir à l'arrivée Pour discuter avec moi, c'était trop cool D'ailleurs, j'ai même pris une selfie avec l'un d'entre vous Voilà la photo On voit très bien que je suis éclaté Mais bon, la photo reste sympa C'était super rigolo En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir après l'arrivée D'ailleurs, petite dédicace à Ellie, Timéo et Elliot Qui sont venus me voir à la fin de la course Bref, la course n'est pas finie J'ai donc fait tout le dernier tour Je sais pas combien de kilomètres il faisait Mais ça a été très long, je trouve À bloc, tout seul Pour essayer de finir Tout simplement parce qu'il y avait un peloton derrière quand même Tout de même, on était 150 au départ Il n'y avait que 20 personnes devant moi Donc bon, si je pouvais finir Après avoir fait toute la course en échappé C'était cool J'ai donc fini cette course tout seul À bloc En espérant ne pas me faire reprendre par le peloton Mais en fait, il était super loin J'avais rien à craindre Mais en même temps, j'étais pas au courant Et je vais donc finir cette course 21ème Donc, c'est pas si mal C'est la meilleure place de la saison pour le moment Mais en même temps, c'est un peu décevant Quand tu vois que j'étais en échappé En gros, ça fait comme si je finissais dernier de l'échappé Mais bon, c'est pas grave Au moins, j'ai réussi à prendre la bonne échappée C'est de bonne augure pour la suite J'espère que ça va continuer ainsi D'ailleurs, le lundi, juste après cette course-là J'ai couru en première catégorie à l'UIFER Malheureusement, j'avais pas la GoPro Du coup, je vais vous raconter rapidement J'étais plutôt bien Au final, un groupe de 11 arrive pour la victoire Nous, on arrive en peloton groupé J'ai réussi à me placer Je fais 13ème du sprint En tout, je me place 24ème de la course en première catégorie Du coup, j'étais super content Moi qui avais fêté l'anniversaire de ma copine la veille Je vous avoue que je pensais pas réussir à finir la course de l'UIFER Donc, j'étais super content de réussir à finir 24ème En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu Premier à échapper dans cette vidéo J'espère que la prochaine fois, ça sera la première victoire Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout N'oubliez pas de liker A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci